On est réunis autour de cette troisième double, double, voilà. Donc la digestion a commencé, donc il y a des troubles qui vont apparaître dans mon discours. Création sonore et francophonie, enjeux économiques et diplomatiques. La lecture est une cause nationale et interculturelle. Les enjeux économiques et diplomatiques sont nombreux et nécessitent une perpétuelle adaptation au contexte politique et culturel du monde francophone. La création sonore est un outil numérique qui permet de répondre aux objectifs de la francophonie, comme par exemple de satisfaire et rendre accessible la demande d'apprentissage du français dans le monde entier et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre. Mes invités pour cette troisième table ronde, merci d'accueillir Nelly Porta, spécialiste des questions de coopération internationale, culturelle et éducative, diplômée en lettres, coopération éducative et politique culturelle, elle a consacré une grande partie de sa carrière à l'enseignement, au développement de formations en français et à la mise en œuvre de projets culturels en Afrique, en Europe et dans l'océan Indien. Elle intègre l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF, en 2013, comme responsable de programme, puis en 2018 comme directrice adjointe de la direction Langue française et diversité des cultures francophones, dont la mission est d'animer la coopération des États et gouvernements en matière de langue française et de développement culturel. Doublement bienvenue Nelly, puisque en plus je découvre que c'est votre première fois en Tunisie. Voilà, on continue avec Lamia Giga-Buguet. Lamia est enseignante universitaire, elle est actuelle directrice de l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma, à Meuse-Ezac. Elle a occupé le poste de déléguée générale des JCC de 2017 à 2019. Elle a œuvré aux côtés de Feu Nejibarayed, notre amie, à la mise en place de plusieurs projets de partenariat avec des festivals d'envergure internationale. En tant que chercheur, ses travaux sont liés au cinéma tunisien et africain. Elle a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques. Elle est membre fondateur de l'Association tunisienne de création cinématographique universitaire. Et elle est, bien sûr, très active dans le tissu associatif tunisien, Lamia Makhbe. Et enfin, Sarah Robert, attachée pour le livre et les médiathèques depuis 2020 à l'Institut français de Tunisie, après avoir occupé plusieurs postes dans le domaine de la traduction et de la diffusion au Centre national du livre à Paris, chargée de mission en 2010 pour traduire en Méditerranée, projet porté par la revue transeuropéenne. En 2021, IFT a lancé la première édition tunisienne du Festival du livre audio et du podcast et a soutenu la première édition du Salon du livre audio en Tunisie, Sarah Makhbe. Autour de cette table, on va donc parler de comment œuvrer à la promotion culturelle de la francophonie. Comment contribuer, en fait, comment utiliser tous les moyens. Ça, c'est vraiment ton quotidien, finalement. C'est allié francophonie, nouveau support, nouvelle manière de faire parvenir la langue. C'est l'enjeu. Alors, là, c'est bon ? Oui. Donc, c'est l'enjeu principal, je dirais. C'est vraiment la diffusion de la langue française et me concernant, donc, la diffusion du livre en langue française. C'est-à-dire qu'on dit livre, donc pas nécessairement le livre papier, mais le livre qui peut être écouté, lu à haute voix ou pas. Et tout à l'heure, tu parlais du festival, enfin, en tout cas, la première édition du Festival du livre audio. C'est un peu en continuité avec le festival, évidemment, le vrai festival du livre audio, là, il y a Fécile, en salle, donc, qui a été lancé par l'association La Plume de Pan. Et quand je suis arrivée, c'était encore la pandémie. Et c'était le n-ième confinement, c'était au mois de mai 2021. Et on s'est dit, comme on est tous derrière nos écrans, donc, on peut lancer une édition tunisienne en ligne du Festival du livre audio. Et l'idée était d'avoir un rendez-vous régulier pendant sept jours, à 20 heures, une diffusion d'un extrait de deux minutes. Et d'ailleurs, tu as joué le jeu aussi, avec ta voix, pour dire Gisèle Halimi. Donc, à 20 heures, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour écouter un extrait d'une à deux minutes d'un roman littérature adulte ou littérature jeunesse ou traduction. Et là, on peut, juste pour vous donner une idée, c'était l'extrait de Leïla Slimani, lu par, vous allez voir, et c'est lu par... De présentation. À qui travaillait comme photographe sur l'avenue de la République ? Quand le temps le permettait, c'est-à-dire souvent, il arpentait l'avenue, son appareil en bandoulière, et il proposait aux passants de les prendre en photo. Les premières années, il avait eu du mal à s'imposer face à la concurrence, et notamment à ce jeune Arménien qui connaissait tout le monde, du ciruse de chaussures au tenancier du bar, et qui raflait les clients, mais qui avait fini par comprendre qu'il ne fallait pas seulement compter sur le hasard pour dénicher des modèles, qu'il ne suffisait pas d'insister, de baisser les prix ou de faire l'article de son talent. Non, ce qu'il fallait, c'était repérer ceux qui désiraient garder un souvenir de ce moment précis, ceux qui se trouvaient beaux, qui se sentaient vieillir, ou qui regardaient grandir leurs enfants et répéter, « Ça passe tellement vite ! » Pas la peine de s'attarder sur les villiards, les hommes d'affaires, les ménagères au visage creusé par les soucis. Ce qui marchait, toujours, c'était les enfants. Il leur faisait des grimaces, il leur expliquait la façon dont l'appareil fonctionnait, et les parents ne résistaient pas à l'envie de fixer sur un bout de carton le visage angélique de leurs bambins. qui n'avait jamais pris de photos de sa propre famille. Voilà. Donc ça, c'est un extrait d'un ouvrage de l'Eglasimani, et l'idée est d'aller au-delà de la lecture classique. Et hier, Christophe a parlé des trailers. C'est exactement l'idée de donner envie, de donner envie de lire et d'aller au-delà. Et c'est un peu le retour qu'on a eu des internautes en nous disant « Ah, je ne connaissais pas cet ouvrage, ça me donne envie de lire ou de découvrir les œuvres de l'Eglasimani. » Voilà. Donc ça, c'était la première initiative. Et on aimerait, évidemment, organiser un vrai festival du livre audio et du podcast. Et puis, quelques mois après, on a soutenu la première édition du salon du livre audio organisée par l'Alliance française de Bizerte, enfin, par toutes les alliances d'ailleurs françaises de Bizerte. Tu l'utilisent « Djerba, Garsta, Kerouan, j'en oublie, certains noms, mais en tout cas, les six. » Voilà, les six. Et c'était l'occasion de réunir tous les acteurs tunisiens autour du livre audio et du podcast avec l'invitation d'autres acteurs français pour créer aussi du réseau. j'avoue que pour avoir participé à l'expérience, là, il y a assez de quoi je parle. Fabriquer une minute de cinéma, ça prend des heures pour faire du visuel, c'est très compliqué. Alors que là, c'est vrai que c'est des moments de magie, alors que comme c'est souvent des pros de la voix, c'est une surprise, c'est très rapide, c'est une lecture à voix haute, en fait, une jolie photo dans la médiathèque et le tour était joué. Je me retourne vers Nelly. Nelly, bientôt 10 ans à l'OIF, ayant travaillé sur plusieurs continents, est-ce que les problématiques d'un pays à l'autre font que le travail change viscéralement ou non ? Les grandes lignes restent les grandes lignes. Merci tout d'abord aux organisateurs de l'invitation qui est l'occasion pour moi de découvrir ce très beau pays que je ne connais que par ses solutions artistiques et les amitiés que j'ai pu nouer ici ou là. Alors, oui, l'OIF, c'est le plus que je parle, je vais parler depuis la francophonie institutionnelle, c'est-à-dire celle qui rassemble 88 États et le gouvernement, autour d'un projet spécifique et assez unique qui est un projet culturel et son origine, ce n'est pas au pays de Bourg-du-Bac que je vais l'apprendre, un projet qui s'est construit autour d'un projet culturel et d'une langue, mais pas une langue isolée qui serait derrière sa vitrine, mais une langue française qui dialogue avec l'ensemble des langues qu'elle croise ou avec qui elle dialogue dans différents contextes, ce qui fait que tous ces contextes sont extrêmement différents les uns et les autres, mais notre objectif reste toujours le même. Comment accompagner dans la mission qui est la nôtre, une mission de coopération, c'est-à-dire de faire œuvre ensemble, comment accompagner les États et gouvernements d'une part dans la définition de politique culturelle qui, on l'évoquait ce matin, qui soit propice à la création sous toutes ses formes, y compris dans les formes qui sont en train d'émerger, mais également accompagner les artistes, les créateurs dans leur travail qui est de nous rendre sensibles à les évolutions de notre monde, comment les accompagner là-dedans, en donc, dans un positionnement très spécifique en création contemporaine. et une de nos missions essentielles, bien sûr, il y a aussi les objectifs de développement durable, tout ça peut s'articuler avec la mission de la qualité de l'éducation. Nous sommes ici à la pointe de l'Afrique et plus au sud, on sait combien encore aujourd'hui tous les enfants ne vont pas à l'école et la crise sanitaire du Covid dans la privée pendant de nombreux amis de nombreux mois ces enfants d'accès à l'école et on a vu à cet occasion-là aussi émerger de nouveaux supports de formation, d'éducation. On a vu ressurgir les radios scolaires, par exemple, qui, je pense, seront aussi une piste que les enseignants ne vont pas lâcher de si tôt dans les mois pour répondre aux difficultés éducatifs. Merci beaucoup. Je me retourne vers qui a la chance de diriger une de nos plus belles écoles d'audiovisuel et de cinéma. C'est une sacrée responsabilité que de former la future génération. Comment injecter vraiment de la stratégie dans leur envie de transmettre au-delà des frontières à travers leurs œuvres ? Quand Elie dit « Je n'étais jamais venue en Tunisie mais je connais la Tunisie à travers ses créateurs et ses artistes », moi, ça me touche trois dans le cœur parce que c'est vrai qu'on est en train de plus en plus, encore plus depuis la Révolution et surtout dans le domaine du cinéma, il y a un foisonnement de jeunes talents qui font voyager notre pays bien au-delà des frontières. et heureusement parce qu'on manque des stratégies politiques d'encouragement de moyens de financement parce que nos projets sont tous financés quelque part par des collaborateurs entre les fonds franco-tunisiens et franco-italiens donc face aussi à ces partenariats que le cinéma aujourd'hui tunisien rayonne aussi en France ou ailleurs par rapport à mon école et aux étudiants donc on essaie quand même de mettre en place donc de les encourager de donner envie parce qu'on passe par une période très difficile très très difficile depuis pas depuis le confinement mais depuis la Révolution je vous dis le mot avec beaucoup de ressources nous étudions il y a le rêve c'est que le cinéma c'est le cinéma de tous l'art ça fait rêver le cinéma ça fait rêver il voyage grâce à l'image grâce au son donc notre rôle en tant que enfin personnellement en tant que c'est de transmettre cette demande-là c'est de ne pas lâcher prise et de donner envie à ces gens de leur offrir toutes les possibilités et les opportunités possibles parce que nous montrons du financement c'est une école publique et le statut pratiquement de gestion des possibilités de gestion sont très très difficile pour l'achat de matériel pour le financement des PFE pour l'amélioration des conditions de travail donc c'est vraiment galère parce que il y a des textes qui datent de l'instant il y a le statut de l'artiste qui ne existe pratiquement les professionnels sont très très mal payés Dieu sait la peau des professionnels cette école publique il le faut gratuitement moi je reçois grâce aussi à un carnet d'adresse que j'utilise que j'utilise je peux me permettre de l'utiliser pour donner envie là aujourd'hui je suis à l'école je suis à l'école je suis à l'école et là je l'ai laissée à l'école parce qu'elle vient bénévole pour transmettre voilà son savoir son savoir-faire pour donner envie à ces jeunes-là notre rôle c'est aussi ça c'est donner envie à ces jeunes de leur offrir les opportunités je peux parler un peu d'une expérience l'année dernière on a profité aussi du statut du stand de l'OIF de Cannes pour mettre en place un partenariat bon là le partenariat existe avec la Copéan parce que l'école elle est partenaire elle fait partie du programme de la Copéan et on a donné visibilité aux étudiants aux films des étudiants grâce à je remercie déjà les organisateurs parce qu'ils ont donné la possibilité de projeter des films et de donner un prix à Cannes donc ça fait rêver il y a trois films de trois écoles au Maroc l'Egypte enfin l'Egypte et la Tunisie parce que l'étudiant en fait il a fait ses études en Tunisie et son film donc il a été sélectionné dans ce programme-là et l'Egypte il a pris le français pour faire ses études en Tunisie donc voilà on l'a accompagné jusqu'à lui donner cette visibilité ce qui est peut-être parfois décevant et là je pense le rôle aussi des politiciens de travailler sur ça c'est de faciliter le voyage des étudiants des jeunes talents qui galèrent pour voyager d'un pays à un autre leur film moi ça m'apprise parce que j'envoie les films et eux aussi ils envoient les films les films sont pratiquement sélectionnés dans les plus grands festivals sauf que les étudiants les jeunes ne peuvent pas voyager ça c'est notre donc il y a un travail je pense énorme aussi à faire avec nos partenaires dans ce sens indépendamment c'est-à-dire on arrive à trouver les financements les petits financements en galère mais quand même ils font des films et ça je pense qu'il y a une technologie ça c'est l'autre défi c'est qu'il y a un moyen que les films c'est mieux que moi à même que le cinéma tunisien aujourd'hui se porte bien grâce aussi à cette possibilité qu'offre internet un nouveau support parce qu'on peut envoyer un film dans un lien dans un seul clic le film peut partir partout dans le monde en fait tu expliques que les frontières ont disparu pour le contenu mais malheureusement pour les êtres de chair et de sang qui sont ces jeunes il y a un vrai effort à faire peut-être un statut particulier comme a su faire les Etats-Unis avec des visas spéciaux pour les créatifs pour le financement je vais terminer je vais terminer peut-être par rapport au financement parce qu'on parle de l'économie mais par rapport au financement des projets des films il y a peut-être une semaine j'ai appris que le coffre est possible en Tunisie aujourd'hui c'est une très bonne chose reste maintenant voilà quelle est la marge quelle est la manière comment on peut être c'est une bonne chose parce que ça permettra aux artistes aussi de ramasser un peu d'argent pour financer c'est possible depuis un moment sur le papier mais pragmatiquement c'est beaucoup plus compliqué il y a une phrase qui revient beaucoup dans ce que tu dis et j'aimerais que ça la rebondisse dessus donner envie aux jeunes en fait le monde évolue et pour arriver à faire ce que tu fais ton travail il faut s'adapter à ces nouvelles technologies à ces nouveaux supports comment ça se passe concrètement effectivement c'est ça c'est donner envie et avoir de l'autre côté avoir du plaisir le plaisir de lire et non pas la lecture imposée à l'école donc ça c'est le retour qu'on a quand on fait des tournées d'auteurs que ça soit des auteurs français tunisiens ou venus d'ailleurs c'est le retour des élèves voilà pourquoi vous ne lisez pas c'est Salambo un peu de Flaubert c'est dur et tout ça c'est pas la lecture plus et nous on essaye de donner envie différemment que ça soit le livre audio donc on a trois médiathèques à Tunis sous ses spades c'est des médiathèques où il y a c'est des médiathèques plutôt des tiers-lieux donc c'est un lieu de vie où on peut on peut on peut on peut crier on peut on peut on peut lire on peut se parler à votre voix voilà donc on n'est pas obligé d'être c'est pas dans ce mur voilà c'est ça c'est un musée donc c'est un lieu de vie il y a des ateliers des animations enfin donc c'est sur tout ça et puis on a un rayon important de livres audio donc c'est que ça soit sur physiquement ou sur CultureTech la bibliothèque numérique donc ce que ce qu'on fait aussi c'est encourager la lecture la lecture à voix haute donc il y a il y a des concours le concours d'éloquence qu'on a lancé il y a aussi on a essayé il y a un an dans le cadre de ce festival en ligne du livre audio et du podcast on a donné la chance à trois aux trois lauréats d'un concours qui s'appelle Dibois-Dibaud peut-être que vous connaissez lancé par le ministère de la culture en France et les trois lauréats canisiens donc on les a enregistrés dans des conditions vraiment professionnelles pour avec leur propre texte et donc c'était une expérience pour eux donc très gratifiante et qu'ils ont pu d'ailleurs partager avec avec leurs leurs camarades leurs leurs profs leurs familles et donc ça aussi voilà donc c'est une façon de lire différemment et surtout là de créer d'aller de l'acte de création jusqu'à la diffusion et puis je suis venue aussi avec un objet qui s'appelle ce que certains d'entre vous connaissent c'est une compteuse numérique qui s'appelle Bukino donc c'est pas du tout l'IFT qui a créé ça c'est une start-up française et qui collabore avec l'école on est loisir donc une maison d'édition historique jeunesse en France et l'idée c'est de distribuer cette cette donc cette compteuse numérique Bukino dans les établissements publics donc là c'est en collaboration avec la coopération éducative donc le secteur de coopération éducative et aussi donc la direction de la lecture publique du ministère de l'affaire culturelle tunisien auprès des bibliothèques régionales et donc juste voilà un petit test c'est pour montrer comment ça se passe c'est juste une utilisation voilà donc c'est un petit temps pour animer et après avec la petite j'ai entendu ma c'est ma j'en avais le mystère du dernier stage ce matin Rémy ne tient pas dans le classe du grand départ et au mari de l'arrivée chez ses grands-parents la vie et la vie donc ça c'est un programme que vous avez mis en place là et combien d'exemplaires vous espérez offrir donc là il y a 24 bibliothèques régionales donc on a distribué presque les 24 qui sont compteuses et puis mon collègue Christophe Blanchet attaché de coopération éducative lui dans le cadre de son programme FSPI c'est un financement en plus de notre financement qui vient du ministère de l'Europe et de l'affaire étrangère donc français pour une distribution auprès des établissements publics donc voilà on a pu financer cette compteuse numérique ici pour encore une fois donner envie et montrer que la lecture peut être différente que une lecture physique enfin elle peut tout à l'heure ça on en a aussi parlé c'est complémentaire c'est pas on ne pose pas les usages et est-ce qu'il y a un suivi pour les 24 compteuses est-ce qu'on a là c'est tout récent la semaine dernière j'étais à Tabarka donc on a demandé un retour pour voir un retour honnête parce que ça peut ça ne peut pas marcher on n'a que le retour français pour le moment c'est un succès que ce soit auprès des bibliothèques ou des établissements scolaires donc on attend le retour c'est tout récent donc c'est même pas quelques semaines on continue à faire le tour voilà donc c'est surtout de la coopération coopération bilatérale j'ai envie d'élargir le spectre voilà un exemple précis d'un fait concret qui peut vraiment je pense changer des vies je ne sais plus qui ce matin disait je crois que c'était Zekia qu'une simple cassette audio finalement ça a déclenché une vocation donc ça pour moi ça peut vraiment changer une vie en plus il y a la diction il y a la prononciation donc c'est un accès direct à la langue dans ce qu'elle a de plus beau et on peut s'enregistrer il y a une application donc on peut s'enregistrer on peut s'envoyer donc ça devient ludique même pour les élèves je parlais d'élargir le spectre on sort de la Tunisie Nelly à une échelle plus grande toujours dans cette idée d'enjeu diplomatique comment faire que le support d'apprentissage de la langue française soit l'audiolivre et que ce soit vraiment un outil de métissage en fait interculturel c'est à dire que je prends ce que je prends de la francophonie je peux ajouter un peu l'exemple de la conteuse que vous racontiez tout à l'heure ou une conteuse tunisienne certes parler en langue française mais les onomatopées la manière d'être de décliner tout ça c'est de l'enrichissement mutuel oui merci un peu plus tôt j'insistais effectivement sur la cohabitation de la langue française avec les autres langues enfin plutôt un dialogue qu'une cohabitation et donc c'est ce qui fait que cette langue bruise et bruise un peu différemment ici ou là pour reprendre sur l'exemple qui vient de nous être donné en Tunisie à l'OIF nous animons dans le cadre de notre appui aux politiques de lecture publique dans les états et le gouvernement nous animons un réseau de plus de 300 centres de lecture d'évaluation culturelle on les appelle des clacs parce que ça les lègue qui sont répartis sur une trentaine de pays qui sont animés nationalement et qui ont pour spécificité d'être éloignés des grands centres urbains donc ils sont soit en grande périphérie urbaine soit le plus fréquemment dans les autres rurales donc dans des conditions qui sont très éloignées de même ce que je peux observer ici à Bizet et depuis depuis 2019 nous avons un produit numérique qui a été un enjeu pour nos populations un accès au numérique qui a été pour nos jeunes puisque ces centres de lecture et d'animation culturelle sont fréquentés à 90% par les moins de 25 ans depuis les plus jusqu'au plus grand et donc dans cette politique de numérisation nous sommes intéressés bien entendu à la question du livre audio avec plusieurs freins et plusieurs limites ici qui touchent à la fois la question de sensibilisation c'est à dire qu'on est dans des contextes culturels vous disiez qui peuvent être très différents et un livre reste un livre un objet surtout là où il est très rare c'est un objet rare on prend soin donc accéder à un micro audio le personnel même de ces centres de lecture ne sait pas forcément comment l'aborder comment l'apporter médiatiser auprès des publics et puis une difficulté peut-être encore plus importante c'est l'absence d'inadéquation actuelle de l'offre par rapport au public ça a été dit ce matin pour la Tunisie avec un regret marqué d'absence de libre audio produit en Tunisie et qui reflète véritablement la richesse culturelle sonore de ce pays mais c'est malade pour tous et les autres complexes et donc là on réfléchit effectivement dans notre réflexion sur comment accompagner le développement du livre enfin des littératures de l'objet livre physique comment accompagner le développement de ces filières dans les pays dans des pays où par ailleurs c'est un peu un retour aux sources enfin je dis dans ces pays parce que le retour aux sources est peut-être plus récent qu'en Europe mais la littérature au départ elle est orale tout à l'idée des comptes c'est la première on n'a pas attendu d'écrire pour dire pour se raconter des histoires pour dialoguer à travers des histoires ou encore pour collectivement créer des histoires et ce que je trouve assez fascinant dans les discussions que l'on a depuis ce matin autour des perspectives du livre audio c'est qu'il y a peut-être il y a peut-être là des 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 perspectives des moyens pour que dans chaque contexte on réinvente son rapport aux histoires à sa façon de raconter collectivement individuellement tout seul avec son téléphone son micro ou bien dans un groupe classe ou autre au sein d'une bibliothèque ou d'un projet de vraiment s'approprier les vétiers que l'on a pour créer ensemble et ça je pense que c'est une infinie richesse c'est une perspective très importante qui s'ouvre à nous encore une fois amplifiée par la crise du Covid qu'on a vu bien de traverser toujours en écho sur les micro initiatives qui n'ont pas l'importance de ce que développe l'Institut français en Tunisie parce que nous on en a vraiment beaucoup de monde vous le savez sans doute depuis plus de 20 ans nous avons le prix des cinq continents de la francophonie avec de très beaux lauréats qui ont justement les oeuvres symbolisent ce bruissement d'un langue française on en cite et qu'une je parlerai de Fabzia Zouhari par exemple avec le corps de ma mère c'est très peu de l'être tunisienne et il y a Melmaneï aussi exactement donc ces oeuvres ce prix des cinq continents depuis 2019 donne lieu à son initiative de mes collègues en Europe centrale sur un marathon de lecture ouvert aussi bien aux apprenants de français qu'aux enseignants et en ligne et puis se relais pendant toute la durée nécessaire à la lecture du livre et on a là une qualité d'écoute qui est absolument phénoménale je vous invite à regarder ce qu'il y a des extraits sur Facebook notamment sur le site de notre CREFECO le centre régional pour l'éducation et la formation donc voilà un exemple de comment arriver à mobiliser avec rien et sans les qualités sans les moyens techniques dont on parlait plutôt pour faire la qualité professionnelle mais juste développer une autre écoute avec ces marathons de lecture et là plus récemment cette fin d'année à destination des enseignants et pour faire écho à ce que vous nous évoquiez autour de l'opération 10 mois 10 mots dont la francophonie est partenaire depuis l'origine depuis deux ans nous soutenons la rédaction de pièces de sénettes de théâtre à partir de 10 mots de la francophonie par des auteurs contemporains de création contemporaine et cette année pour la première fois nous allons les faire enregistrer par des comédiens avec derrière comme objectif que les enseignants puissent les approprier puissent peut-être aussi les jouer et les faire jouer dans une perspective véritablement didactique et pédagogique qui dépasse le seul texte écrit je reste dans la pédagogie et la langue là mais à l'essentiel des cours offerts au sein de ton école sont en langue française nous avons étudié et appris en langue française quand on arpente les ruelles de Tunis et JCC et qu'on rencontre nos amis des quatre coins du monde 90% du temps nous parlons français on parle audio langue français c'est générationnel nous pour nous c'est une évidence mais comment maintenir ce fil pour les jeunes étudiants qui consomment beaucoup d'anglais qui vraiment je te vois sourire mais c'est une réalité on va pas se voler la face oui c'est une réalité l'enseignement se fait encore en français c'est souvent en arabe j'en suis évidemment mais l'étudiant il a le choix d'écrire ce sera en français ce sera en arabe mais il y a depuis quelques années il y a eu une très forte demande pour rédiger pour écrire en français en anglais il a actuellement il a aidé les organisateurs des organisations à les artilières et les intervenants américains les étudiants ils viennent parfaitement ils sont réactifs donc il y a aujourd'hui je pense que c'est pas spécifique à la Tunisie l'anglais ça je pense c'est aussi la FANF ou le nouveau support l'accès à la langue mais il y a une chose qui est spécifique aussi aux Tunisiens je sais que tous les scénarios 90% des scénarios tunisiens sont en français ça je pense qu'il y a aussi en réfléchir en français en rêve en français voilà donc ça je ne sais pas c'est aussi spécifique à la Tunisie et il y a aussi ce qui est nouveau c'est l'introduction de certains mots d'italisme je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas parfois je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il y a un mot en anglais il y a un mot en anglais il y a un mot en italien qui reste voilà il y a de plus en plus chez les étudiants je parle je ne sais pas donc la rédaction le niveau n'est pas au top plus comme avant mais voilà donc nous on tient quand même le niveau on se passe souvent en français on a même un cours de conseil aux étudiants pour renforcer un peu la langue pour les accompagner pour la rédaction des mémoires des soutenances voilà pour les assister un petit peu pour régler même les scénarios pour les préparer les sous-écrages des films il n'y a pas de problème je te laisse réagir tu veux parler de renouveler l'attractivité du livre dans un cadre plurin oui oui on le sait évidemment pour les moins de 25 ans aujourd'hui ils ont une facilité à parler en anglais d'ailleurs je ne dis pas en anglais je dis parce que ce n'est pas du tout de l'anglais c'est une langue de communication même en France évidemment c'est plus facile parce que l'entourage l'entourage il est en anglais donc Netflix Internet donc c'est en anglais c'est le retour pareil donc là aussi quand on fait des tournées avec des élèves au fin fond de la Tunisie donc ils ont des difficultés à s'exprimer en français et on leur dit ok exprimez-vous en arabe donc ils s'expriment en anglais et en anglais là du coup parfait c'est à dire avec un accent ou british ou américain donc parce que le retour c'est que c'est plus facile alors que c'est pas vrai la langue anglaise n'est pas facile mais et que le français donc c'est plutôt une langue liée à l'échec scolaire et c'est une langue difficile et je pense que c'est aussi lié encore une fois à l'entourage là on parle de son et de livres audio nous notre génération on était baignée dans la langue pas que donc la plurilingue on était baignée à la fois donc avec le français avec l'italien autour de nous on a des amis qui ont appris l'italien juste en regardant en regardant la lune donc c'est ça c'est pas du tout t'as pas appris à l'école et tu parles voilà trois langues donc c'est c'est ça en fait l'enjeu c'est de de ne parler aucune langue finalement parce que quand on parle une langue on parle pas une langue il faut sortir de sa langue pour reprendre sa langue et je pense que c'est ça l'enjeu et le danger c'est l'appauvrissement finalement de cette richesse et le fait oui de se dire oui on est en Tunisie et on parle tunisien c'est non enfin on est en Tunisie on peut parler plusieurs 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 langues et le français fait partie des langues pour moi tunisiennes en France il y a les langues de France donc il y a une délégation au sein du ministère de la culture qui s'appelle la délégation de la langue française et des langues de France et dans langue de France en fait il y a ce qu'on appelle le maghrébin donc le maghrébin et je me rappelle quand j'étais au CLL on a soutenu un ouvrage enfin un ouvrage des ouvrages donc la traduction du petit Nicolas en langue de France c'est à dire en breton en maghrébin en alsacien donc toutes les langues de France et c'était le petit Nicolas en maghrébin et c'est accessible je vais reprendre par un exemple pas en rapport avec la langue française spécialement mais par rapport à l'arrivée du son puisqu'on est dans la semaine du son d'arrivée du son aux Etats-Unis vous vous rappelez c'était en 1927 et Charles Chapman c'était le Mimique donc il n'y avait pas de voix quand il allait passer à la voix il a mis quand même énormément de temps quand il a réalisé les temps modernes en 1936 et c'était pas un film parlant c'était beaucoup plus sonore que parlant et du coup il va parler du charabien voilà donc il y avait un peu de temps c'est un peu de on est un peu dans cette dix ans après c'était très difficile de passer à autre chose parce qu'on est entre l'image le son donc le dilemme était difficile et du coup la dernière apparition de Charles il s'appelait de Charlot plutôt le personnage c'était en 1936 et quand il apparaît il apparaît une langue compréhensible par tous mais en même temps il y a le geste donc je pense que la langue on peut aussi passer par l'expression si on retourne à l'image qui est l'essence même du cinéma avant de laisser la parole à la salle si vous avez des questions n'hésitez pas je me retourne à nouveau vers Nelly depuis ce matin on parle du manque de stratégie des lacunes du manque de visibilité est-ce que vous l'organisme que vous représentez peut-être que vous avez une petite longueur d'avance sur nous autres je parle de non spécialiste et je reviens à la spécificité de l'audiobook le rôle du son et de la langue dans le développement de ce nouveau média oui alors je risque de vous décevoir le propre de nos administrations politiques c'est d'être toujours en retard parce que le temps le temps de la stratégie le temps de la politique le temps de la stratégie le temps de l'action sont des temps qu'on a beaucoup de mal à conjuguer je crois que c'est une de nos difficultés essentielles mais pour tenter de répondre plus précisément depuis ses origines l'OIF a apporté son accompagnement à la fois des politiques culturelles et du développement des filières des secteurs créatifs sur le audiovisuel et le cinéma son image d'aprancophonie qui a plus de 30 ans d'existence c'est-à-dire que on est aguerris on est su évolués au fur et à mesure des enjeux dans le domaine de la littérature et du livre sur les questions de traduction du spectacle vivant également là on est face actuellement à ce qui a été dit depuis ce matin à de nouveaux outils et à la fois de nouveaux outils et de nouveaux usages et donc notre rôle dans une administration comme la mienne c'est d'être à l'écoute de ces usages d'essayer d'essayer de les anticiper et d'anticiper surtout les besoins anticipés parce que ce matin ils nous ont été clairement exprimés mais de voir quelles réponses concrètes on peut apporter ces réponses ça nous arrive rarement instantanément et cela a été dit également une fois que les décisions politiques sont pour pas que les actions ont été identifiées que les décisions politiques ont été prises il faut aussi trouver des financements et là c'est encore une autre paire de manches mais nous sommes dans un calendrier plutôt intéressant côté francophonie institutionnelle parce que là nous avons notre sommet sommet des chats d'État et de gouvernement qui se réunis la semaine prochaine dans une semaine nos chats d'État et de gouvernement ont adopté un nouveau cadre stratégique qui va nous fixer nos orientations pour les 8 prochaines années et dans ce cadre stratégique bien entendu la question je vais en fâcher certains mais la question des industries culturelles et créatives notamment est au cœur et comment les accompagner et ce qui est intéressant avec le domaine de l'audio c'est qu'on est vraiment au carrefour à la fois des métiers traditionnels tels qu'on les connait on en a parlé comédiens etc ingénieurs du son le métier du spectacle vivant mais que l'on veut réutiliser pour pouvoir accompagner être utile aussi dans ce secteur qui est en train d'émerger et puis je pense aussi qu'il y aura de nouveaux usages qui vont être très différents dans vos petits pays je suis assez curieuse de voir en Afrique subsaharienne notamment ce que ces outils dont on parle depuis ce matin m'ont donné en termes de perspective et je pense qu'on trouvera un moyen d'accompagner ces développements à l'autre je suis un bien sûr merci beaucoup Nelly est-ce qu'il y a une question dans la salle ? la question du plurilinguisme des langues qui est une richesse pour le tunisien et c'est quelque chose à valoriser à préserver mais avec le livre audio il y a aussi la question des accents francophones et c'est ce qui fait la richesse de cet espace de l'espace francophone et que le livre audio permet justement de valoriser et de mettre en valeur la question aussi de tout à l'heure Nelly tu as parlé de retour aux sources et en fait le livre audio moi j'aimerais parler un petit peu du commencement de cette aventure l'aventure livre audio ça a commencé en 2019 avec Cécile Paguzinski ça a commencé avec la plume de banc en expérimentant des livres audio en classe de FLE avec une expérimentation que j'ai un peu pilotée dans mon alliance et dans les autres alliances tunisiennes et en fait ce qu'on a remarqué tout de suite c'est le rapport que les élèves dans les centres de langue des alliances françaises ont construit par rapport au livre audio c'est quelque chose qu'ils ont apprécié tout de suite parce que justement retour aux sources il y a cette on va dire la tradition de l'oralité en Tunisie au regret d'ailleurs une tradition qui est très forte et je pense que voilà le livre audio c'est quelque part quelque chose qui voilà qui comme tu l'as très bien dit Nelly en fait c'est un retour aux sources et voilà depuis donc il y a plusieurs projets qui se sont développés comme l'Institut français on s'est greffé aussi au festival du livre audio en ligne organisé par l'association La Plume de Pan et on avait créé ce qu'on a appelé lecture d'oreille lecture d'oreille c'est des podcasts qui ont été créés par l'équipe pédagogique de l'Alliance française donc des lectures de voilà d'extraits de livres par des enseignants mais pas que mais par des élèves aussi enfin plusieurs dans plusieurs initiatives autour du du livre audio en tout cas dans dans l'Alliance française de Bizet en partenariat avec l'Institut français de Tunisie l'association La Plume de Pan mais aussi plus récemment l'Alliance française de Djaba aussi qui on est tous les deux engagés sur cette question et j'aimerais juste finir avec j'aimerais vous parler d'un projet qui est porté par l'association Bizet Cinéma et qui est organisé par un consortium d'associations tunisiennes qui s'appelle Festival Tazouart Festival Tazouart Tazouart Berbère c'est la femme forte pourquoi femme parce que en fait on a on a vu que le patrimoine oral berbère tunisien est en train de se perdre parce que la langue est en train de se perdre et justement c'est ce qui fait la beauté de ce partage et de ce plurilanguisme qui existe en Tunisie notre idée c'est de faire la transmission de ce patrimoine oral qui est en train de se perdre les contes et les gens berbères de traduire ces contes là en français et de les enregistrer sous forme d'abord de podcast et pourquoi pas plus tard en livre audio voilà donc je pense que voilà beaucoup de il y a beaucoup d'ouverture il y a beaucoup de projets qui peuvent se construire autour de ce support qui est le livre audio mais aussi le podcast le mot de la fin chacune selon son ressenti par rapport à cette journée très enrichissante et je vous rappelle que ça continue demain à mon plus grand plaisir je voudrais simplement terminer sur une conviction qu'on a la francophonie parmi deux autres mais que le livre audio en tout cas ces nouveaux formats sonores sont une opportunité inédite jusqu'à présent pour la diffusion des œuvres du sud que ce soit du patrimoine oral valer qui disparaît ou des œuvres contemporaines une opportunité de diffusion de ces œuvres du sud vers le nord et donc c'est une occasion de renverser un flux que vous ne connaissez que trop bien que nous ne connaissons que trop bien et de retrouver un certain équilibre et c'est en cela que je pense qu'il y a de très belles très belles choses à faire pour en tout le livre moi je vais profiter peut-être de partenaires tunésiens de manière officielle pour le rempli pour l'école le public on a la possibilité de mettre en place des projets extraordinaires même avec les tunisiens qui ont retenu ce matin il y a pas mal de projets à mettre en place soit par rapport au podcast par rapport au livre audio il y a énormément on a une richesse nous avons les techniciens qu'il faut je pense qu'on ne manque pas de techniciens en Tunisie par rapport au son pour enregistrer toutes les histoires à l'échelle internationale et on vient d'arriver avec notre invité américain Arval voilà donc il y a énormément je pense d'histoire parce que là-bas c'est l'histoire d'histoire à raconter que ce soit du nord au sud tu parlais de l'Étatoil donc c'est nous avons un patrimoine d'une richesse extraordinaire du nord au sud et des histoires à raconter que ce soit par l'image ou par le son donc là aujourd'hui il y a plusieurs supports qui peuvent porter ces histoires et faire voyager partout dans le monde donc voilà et les partenariats servent aussi à créer à tisser des liens et apporter des projets communs pour les faire leur donner vie ils m'ont parlé ce matin de l'importance des réseaux et de se constituer des réseaux des rencontres comme celle d'aujourd'hui un lien plus un lien plus un lien ça peut faire de grandes réalisations ça va ajouter moi aussi merci vraiment c'est un appel à tous pour coopération partenariat et nous on peut soutenir donc ça c'est certes on peut peut-être pas soutenir à des échelles énormes mais en tout cas on aimerait vraiment avoir des projets qu'on pourrait porter comme donc là voici avec l'IVOX donc on l'a soutenu pour le démarrage et puis j'espère même pour la suite et personnellement j'y crois voilà enfin je veux dire le livre audio il a été boudé en France là parce qu'en plus donc tout le monde est en train de faire la danse du ventre pour comparer donc les major aux petites entreprises parce que ça y est le livre audio démarre et explose en France du coup ça devient intéressant donc là les enjeux économiques et je pense que voilà ça arrivera en Tunisie cette partie du monde ça viendra il y a l'oralité il y a les accents enfin il y a il y a tout un tas d'enjeux qui enfin en tout cas le livre audio a son avenir voilà devant lui enfin en tout cas en Tunisie j'y crois beaucoup et je voudrais juste terminer par une petite donc là c'est pour pour te remercier aussi comme et en fait donc la boucle est bouclée donc il y a l'evox c'est le projet qu'on a qu'on a soutenu si on peut juste passer un un extrait de la voix du livre donc là c'est la version française parce qu'il y a eu aussi quand on est dans un cadre plurilingue la version en Tunisien par une voix Hamt Sayal en Tunisien et la voix française c'était c'était Emel Smey et en plus donc là de l'audio il y a aussi une dimension illustration et c'est par un illustrateur j'ai oublié le nom de l'idu c'est qui ouais donc je vais tout maîtriser mes trois tables rondes vous savez qu'à la dernière minute je perds vos contrôles c'est après c'est pour te remercier je suis tout même étagère sans que personne ne s'intéresse à son texte depuis maintenant plus de 20 ans je ne peux plus continuer ainsi se dit-il tout bas il est temps de trouver une solution pour que les habitants de cette maison me lisent et profitent de l'univers magique qui est écrit sur mes pages en l'écoutant la poupée russe qui décorait la bibliothèque lui dit mais de quelle solution tu parles personne n'a le temps ni la patience pour tenir ou lire tes voisins couverts de poussière et envahis par les peaux si l'âme était absorbée par sa télévision l'élastama travaille tout le temps et la petite n'a pas encore appris à lire soucieux le livre continuait à réfléchir il était convaincu de pouvoir trouver une solution afin de faire revivre son texte et attirer vers lui l'attention de cette famille le soir alors que toutes les lignes étaient éteintes chaque livre se tenait bien rangé sur son étagère et la poupée russe se dandinait sur place pour décorer encore et toujours cette vieille bibliothèque oubliée d'un coup et avec beaucoup de hardiesse le petit livre se mit à lire tout haut sans titre le nom de son auteur suivi du nom de sa maison d'édition la suite de prochaines épisées à la fin il faudra revenir demain dans la l'arroseur arrosée merci je prends note tu vas voir la prochaine fois que je me dérâme pour que tu es et bien merci beaucoup pour votre attention il y a un petit mot du Big Boss merci beaucoup oui écoutez je voulais simplement vous dire qu'on va profiter de la venue de l'intervenant que nous avons eu effectivement hier voilà et qui est Val que je vais inviter à nous rejoindre pour qu'il dise quelques mots parce que c'est une c'est une grande figure du monde du son il est il intervient en ce moment et dans le cadre d'une bourse Fulbright et il vient avec une très grande connaissance du son à Hollywood puisqu'il a été oscarisé nous avons la chance d'avoir un Oscar du son parmi nous voilà une star internationale et et je voulais lui proposer de nous faire la gentillesse et l'amitié de venir et donc je voulais lui proposer de nous dire quelques mots a few words please ok ok c'est un vrai plaisir pour la fin pour la fin en Tunisie parce qu'il y a beginning only now after a week I'm beginning to sort of maybe understand the cultural difference in my particular field which is sound and cinema I had a really great conversation today about how the difference between the European ethic the American ethic the Arab ethic in relation to the soundscape and it really was very enlightening in fact because I realized that you know the French and the European only care about dialogue we only care about a visceral experience the dialogue is just part of the journey the European is the only journey is the dialogue it's very interesting and you know I've been teaching in Europe for about 10 years now and I was always wondering why my students are very shy about introducing sounds and thanks to today Karim I fully understand that it's only about the dialogue what was I thinking so I'm here to at least give just give them a little shred of understanding what we do in America and obviously in the Arab world right to move the story forward in sound in cinema cinema is really my love and joy of examination so anything else that you would like me to say it's right I love it and for la francophonie effectivement the week of sound on va la traduire c'est ce que je savais très bien c'est toutes les langues en même temps thank you Karim thank you and thank you tu veux dire quelque chose bon je suis heureux d'être dans ma vie natale déserte tout d'abord ça me fait plaisir d'être ici et de de pouvoir être avec monsieur Val qui est là pour nous pour le son et madame Lamiard on essaie de faire des choses pour le son ce qu'on va faire au niveau des rapproches on a fait comme ailleurs à l'ESAC on continuera à le faire ici et voilà nous on est des professionnels du son on essaiera de mettre des choses j'espère qu'il y aura des continuités par rapport à ce qu'on avait parlé hier par rapport à Miserre par rapport à Djerba et je remercie tout le monde on a fini les cours et on est venu directement parce que on y croit vraiment par rapport à cet attachement et par rapport à beaucoup de choses et j'espère qu'on se verra très très vite pour ça merci merci beaucoup ça nous touche beaucoup je vous donne donc rendez-vous demain à la même heure 10h ici 3 autres merveilleuses tables rondes nous attendent le programme n'est pas fini pour cet après-midi et juste pour la petite anecdote je crois qu'Eline qu'une de mes toutes premières prises de son il y a plus de 20 ans tu étais un tout jeune ingé son et voilà on est encore là ça prouve très haut merci à tous bonne balade cet après-midi et à demain merci à tous merci à tous merci à tous Merci.